Aujourd'hui, on va parler de quelques interjections, quelques mots, expressions très utilisées en français. On va voir leurs explications. Le premier, le classique, c'est évidemment Ohlala. Vous le connaissez tous, mais est-ce que vous savez comment l'utiliser ? Ce qui est bien avec Ohlala, c'est qu'on peut exprimer différentes émotions. Par exemple, l'étonnement ou la surprise. Ohlala, mais non ! Hasard de dingue ! Mais aussi l'enthousiasme. Ohlala, mais t'as eu l'appartement, c'est trop bien ! Du coup, je viens quand ? Ou encore la déception. Ohlala, mais c'était catastrophique ce match ! Et enfin, très important, l'agacement. Ohlala, c'est bon, arrête de me saouler ! En deuxième, on a Pfff, qui est très utile pour exprimer l'agacement aussi. Pfff, tu dis n'importe quoi ! Est-ce que vous avez déjà entendu Aïe ? Aïe, c'est quand on se blesse, quand on se fait mal. On va dire Aïe. Il existe OUIL aussi, mais c'est plus Aïe. Aïe, Aïe ! Aïe ! Ah, je me suis vraiment fait mal. Aïe ! Ohlala, l'actrice ! Après, on a OUPS, que vous connaissez peut-être, qui signifie Oh, j'ai fait une erreur. On a fait une erreur, donc on va dire Ah, OUPS ! Mais c'est pas ma chambre, ça ! OUPS ! Miam, c'est pour dire que quelque chose que l'on mange est bon. On va dire Ah, Miam, c'est bon ! Miam, du chocolat, j'adore, merci ! L'opposé, ce sera BERK, 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 quelque chose qu'on n'aime pas, la nourriture qu'on n'aime pas, BERK, du melon. ZUT ! ZUT peut être utilisé pour exprimer le mécontentement ou la frustration, c'est un peu comme Ah, mince ! ZUT ! Par exemple, si vous vous trompez, vous pouvez dire Ah, zut, 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 je crois que j'ai pas acheté le bon lait ! BOF ! BOF, c'est pour exprimer le manque de motivation ou alors dire que quelque chose est un peu nul, ça dépend. C'est un peu un manque d'intérêt. BOF ! BOF ! BOF ! Les classiques hop et tac, que vous avez déjà dû entendre en français, c'est pour accompagner un mouvement, accompagner une action. Quand on fait quelque chose, on va pouvoir dire hop ou alors tac. Il y a la team hop et la team tac. Moi, je pense que je suis plutôt hop. Hop, ça suffit. Hop, supprimer, hop, bloquer, hop, tac. Tac. Et tac. Et le dernier très utile aussi, ça sera quand on réfléchit, ça nous permet de prendre le temps. Donc, ouais, du coup, vous pouvez l'utiliser partout. N'en abusez pas non plus parce que c'est un peu énervant, mais... Euh, bah en fait, ouais, c'est ça, ouais. Euh, ouais. Après, c'est quelques interjections, quelques expressions qui sont très utiles en français. Et on commence avec pas de souci. Pas de souci. C'est l'équivalent de pas de problème. Pas de souci. Ça t'embête pas si je prends ton stylo ? Non, non, pas de souci, tiens. Prends-le. Ça t'embête pas si je prends ton thé ? Non, pas de souci, bois-le. Ça t'embête pas si je prends ton appart ? Non, pas de souci, je voulais déménager. Tiens, prends les clés. Ça marche. Ça marche, ça signifie ça me va, ça me convient, pas de problème. C'est très utilisé aussi. Ça marche. Bien sûr, ça va, que vous connaissez tous. On peut faire une conversation complète avec juste ça va. Ça fait rien. Ça fait rien, c'est comme c'est pas grave. T'inquiète pas. Ça fait rien, pas de problème. Désolée, j'ai cassé ton stylo. Ah, ça fait rien. C'est pas grave. Y'a pas de mal. Très important, pour répondre à merci, vous pouvez dire de rien ou y'a pas de quoi. Mais de rien. Ensuite, on a t'inquiète, qui est en réalité ne t'inquiète pas, mais on va souvent l'utiliser de manière informelle à l'oral, seulement avec t'inquiète. Voilà, t'inquiète. Et le dernier, c'est à toute. Donc on se voit plus tard. C'est à tout à l'heure qu'on peut raccourcir avec juste à toute. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en connaissez d'autres. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.